Bonjour à tous les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous montrer les meilleurs paramètres Gameplay et interface et tout de suite on est parti Donc vous allez appuyer sur le joystick droit de votre manette si vous êtes sur console Si pas, vous cliquez en haut à droite sur paramètres Une fois que c'est fait, vous avez gameplay et interface On appuie sur la croix pour sélectionner et rentrer dedans Et tout de suite je vous donne les meilleurs gameplay et interface Donc aujourd'hui pour le champ de vision nous sommes sur du 100 Au niveau du champ de vision de la visée nous restons en coordonnées Le mode visée, zoom faible, utilise vos paramètres de champ de vision personnalisé Paramètres de la visée, donc moi j'ai mis maintenir Donc maintenir la touche de visée doit être maintenu pour rester en mode visée Parce que bon, si vous le mettez en désactivé, directement vous allez viser Et après genre ça va pas se remettre à zéro, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais pour l'avoir testé c'est mieux de mettre maintenir Transition de la sensibilité en visant J'ai mis instantané, applique votre multiplicateur de sensibilité de la visée Dès que vous activez la visée Donc une fois que vous visez, ceci sera beaucoup plus clair pour vous Vous verrez, vous testez les paramètres, vous faites quelques games Vous changez un petit peu ce que vous n'aimez pas Et vous trouverez tout simplement vos meilleurs paramètres gameplay et interface Donc moi ici je vous propose évidemment les meilleurs pour moi Parce que j'ai testé les plus, comment dire, toutes les bêtas Et pour moi c'est tout simplement les meilleurs Donc corps à corps pendant la visée, j'ai mis non C'est une facilité pour moi Visée interrompt le rechargement, non Parce que parfois, bon, on a l'ennemi en ligne de mire On peut recharger et enchaîner avec un tir directement Donc pour moi non Paramètres de la position accroupie Donc activé ou désactivé Appuyer sur la touche s'accroupir pour commencer à vous accroupir Appuyer de nouveau pour vous relever C'est un peu comme dans Call of Ça paraît assez simple pour moi De jouer comme ceci avec activé, désactivé Paramètres du sprint J'ai mis appuyer et non maintenir Parce que bon, maintenir à force Si vous tapez plusieurs games sur votre soirée Je peux vous dire que Appuyer c'est beaucoup plus simple Sprint automatique, oui Seuil de sprint automatique, ici j'ai mis 52 J'ai essayé un petit peu au niveau de la sensibilité de mon joystick Et 52, franchement, c'est le juste milieu Je trouve ça vraiment parfait Sprinter interrompt le rechargement ? Non, parce que vous pouvez sprinter et recharger C'est beaucoup plus simple que, entre guillemets, de marcher et pouvoir recharger Donc au moins, vous êtes toujours en mouvement Et ça vous permet, dans certaines situations, d'éviter de vous faire buter bêtement Paramètres de glissade Appuyer, toujours appuyer C'est beaucoup plus simple Lorsque vous sprintez, appuyez sur sac ou pire pour commencer à glisser Appuyer, c'est beaucoup plus simple que maintenir les gars Rechargement automatique des armes Oui, parce que quand j'ai plus de mune Si je ne mets pas à recharger automatique Je dois penser à recharger Bon, dans certains fights, si ça se fait naturellement C'est beaucoup plus simple les gars Changement automatique d'arme Non, parce que parfois, quand vous allez être à court de munitions Ça va switcher sur une autre arme Moi, je préfère me mettre à couvert et charger mon arme principale Après ça, c'est à vous de voir Ça se discute Accrochage rebord automatique Non Paramètres du classement Maintenir Limite d'ath Voilà Notification de défi J'ai mis tout Valeur de dégâts Oui Jauge de santé ennemie Oui Donc, valeur des dégâts C'est quand vous tirez sur l'ennemi Vous avez le Moins 20, Moins 30, Moins 30, Moins 30, etc Moi, ça me rappelle les anciens codes Donc, je le mets Jauge de santé ennemie Oui, je trouve que c'est un bon plus Rotation mini-carte Non Unité de distance En mètres Vous mettez en yards Si vous voulez Mais moi, je mets mètres, les gars Afficher la latence Non, ça ne me sert pas à grand-chose de le savoir Information de composition d'équipe Oui, parce que c'est toujours bien A savoir si vous avez plutôt des personnes Qui vont jouer une défense Ou une attaque Selon leur personnage Donc, voilà les gars Les meilleurs paramètres Gameplay et interface J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à liker Et à vous abonner Ça ferait déjà extrêmement plaisir Et laisse-moi un commentaire Pour me dire si tu as kiffé ou pas Allez, sur ce Je vous dis à la prochaine Pour d'autres vidéos Sur X-Defiant Allez, ciao, ciao